À quelques mois du lancement du nouveau plan québécois de la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, l'Institut national des mines a voulu proposer un panel d'experts afin de discuter des priorités en termes de formation et de compétences à acquérir afin de mieux explorer, exploiter, traiter et recycler les minéraux critiques et stratégiques du Québec, communément appelés les MCS. Pour nous proposer la vision du Québec concernant les minéraux critiques et stratégiques, nous avons invité Mme Nathalie Camden, sous-ministre associée aux mines. Sous-ministre associée aux mines au ministère des Ressources naturelles et des forêts depuis juin 2018, Mme Camden a débuté sa carrière dans la fonction publique québécoise en 1992 au ministère de l'énergie et des ressources naturelles, où elle est promue en 1998 directrice des affaires autochtones. Elle a occupé plusieurs postes de gestion dans ce ministère, dans différents secteurs, forêts et mines, et a été sous-ministre associée à la fonte de 2019 à 2014. De 2015 à 2017, elle a assumé la fonction de secrétaire adjointe au secrétariat au développement nordique et à la Société du plan Nord, où elle a participé activement à la création de celle-ci à titre de conseillère stratégique auprès du président-directeur général de la société. Détentrice d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université Laval en 1987 avec une spécialisation en politique et économie américaine de l'Assomption College à Western. J'espère que je le dis parfaitement. Aux États-Unis, Mme Nathalie Camden a complété un certificat en administration en 1995 à l'Université Laval. Elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. J'invite maintenant Mme Nathalie Camden, sous-ministre associée aux mines, à nous proposer la vision du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. Merci, Karine. Bonjour tout le monde. Je veux saluer particulièrement les membres de la délégation marocaine et également les gens qui sont en ligne. Donc, c'est des formules hybrides qu'on rencontre de plus en plus souvent. Je vais aussi revenir un petit peu sur les conférenciers qu'on a entendus ce matin. C'était extrêmement intéressant. Ça démontre tous les défis et en même temps toutes les opportunités qui s'offrent à nous et la nécessité de collaborer tout le monde ensemble. Je retiens de l'intervention de M. Noël que ça se fait à la fois et de Patrick sur les fournisseurs, mais on a aussi le gouvernement là-dedans qui peut être un joueur important, puis il ne faut pas l'oublier, là, parce que nous aussi, on a nos défis à l'interne dans la transformation numérique, mais on peut certainement supporter aussi nos partenaires là-dedans. Donc, un panel avec des experts, c'est pas moi l'expert, ça c'est clair, c'est eux, ils vont venir un petit peu après. Mais moi, on m'a demandé un peu de mettre la table pour après poser les questions à ces participants-là. Donc, moi, au cours des derniers mois, je vais vous avouer que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer beaucoup d'investisseurs, d'entreprises et de représentants de gouvernements étrangers dans le cadre, là, de la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques du Québec. Puis, à chaque fois, on a, bon, évidemment, on présente les atouts du Québec. Puis, un de ces atouts-là, c'est d'avoir une expertise, puis un savoir-faire, là, qui est à toutes les étapes du développement minier. Puis, c'est une expertise aussi qui est aussi reconnue par les partenaires externes. Mais c'est vraiment un atout du Québec. Puis là, il faut faire en sorte que ça demeure un atout du Québec. Donc, je me dis, comme gouvernement, aussi comme ministère, là, il y a un rôle qu'on peut jouer là-dedans parce que, clairement, la main-d'oeuvre, une main-d'oeuvre qualifiée, c'est un maillon qui est absolument essentiel au développement de l'industrie. Donc, sans main-d'oeuvre qualifiée, on oublie ça. On va faire du sur place et on va reculer. Puis aujourd'hui, bien, ça nous permet, là, grâce à l'Institut, là, d'avoir une occasion de réfléchir tous ensemble à comment on adresse ce défi-là. Puis même si les enjeux de main-d'oeuvre, là, ils concernent l'ensemble des secteurs d'activité au Québec, bien, nous, on va se concentrer sur le nôtre. Ça va être correct. Donc, là, je vais regarder mes notes, là. Le panel, il va aborder trois sous-thèmes. Les connaissances, le savoir-faire, les priorités de formation, le développement des compétences et le rôle de l'éducation dans la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. C'est clair que c'est essentiel et primordial que le Québec développe son expertise en minéraux critiques et stratégiques. Vous le savez, là-dedans, il y a certains enjeux particulièrement complexes en lien avec la transformation de ces minéraux-là. Donc, dans certains cas, on est plus... on possède plus cette expertise-là. Dans d'autres cas, on avance. On avance en même temps. Puis je vois, là, M. Belleau, qui est rendu chez Sayona, bien, c'est clair que le lithium, on a eu temporairement une mine qui a été en opération, mais là, on arrive à un autre niveau. C'est la même chose pour le graphite, parce qu'opérer une mine de graphite, c'est une chose. Transformer ce graphite-là pour répondre aux besoins des marchés, des marchés qui sont mondiaux, c'est autre chose. Puis il y a des enjeux par rapport à la transformation. Et c'est pour ça que nous, comme gouvernement, puis comme ministère, puis Mme Barnard-Claude, là, elle va pouvoir vous en parler, on a mis en place des programmes de recherche parce qu'on se disait, ces défis-là, ils sont présents, comment on peut mieux supporter l'industrie pour éviter les écueils, puis faire en sorte aussi que ça se fasse le plus rapidement possible, parce que la question des minéraux critiques et stratégiques, c'est une question de timing là-dedans. Vous le savez, la demande mondiale, elle est exponentielle. Je me rappelle d'avoir lu, là, vous le savez sans doute, l'Agence mondiale d'énergie et avec la Banque mondiale, ils ont, à chaque année, ils nous rappellent, là, que cette demande-là, elle est particulièrement critique pour opérer le virage de la transition énergétique. Donc, on parle pour certains minéraux d'une demande, d'une augmentation de la demande de 500 % d'ici 2050 pour pouvoir atteindre l'objectif d'une économie qui est sobre en carbone. Donc, ça, on parle dans ça d'électrification. En fait, je dirais rapidement, là, qu'il n'y a pas de transition énergétique, puis il n'y a pas de virage technologique sans minéraux critiques et stratégiques. Et là, bien, chaque organisation, chaque pays, chaque secteur industriel prend des engagements envers cet objectif-là. Puis, pour atteindre ces objectifs-là, on a besoin de minéraux. Vous le savez, on parle d'électrification des transports, des batteries, que Patrick a bien souligné ce matin. On parle aussi d'énergie renouvelable, des panneaux solaires, l'éolien, c'est tout. Puis, je ne parle pas des ordinateurs, je ne parle pas des téléphones cellulaires qui, là, aussi requièrent ça. Fait que, clairement, il y a un besoin à l'échelle planétaire. On a des engagements, puis ça s'appuie sur une utilisation accrue des minéraux critiques et stratégiques. Évidemment, je lisais récemment que ce que je disais, c'est qu'environ 10 % des minéraux qui sont extraits à l'échelle planétaire sont remis en circulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, deux constats, il y a un potentiel immense pour pouvoir s'insérer dans cette optique-là de recyclage d'économie circulaire, parce que, clairement, on ne pourra pas répondre à la demande si on ne couvre pas ce volet-là. Donc, on aura beau ouvrir des mines, ça ne sera pas suffisant. Fait qu'il faut absolument consacrer plus d'efforts à ces événements-là. Et c'est pour ça que nous, dans le plan québécois sur la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, on l'a rendu public en 2020, exactement il y a deux ans, en même temps que la filière batterie et le plan d'économie verte du gouvernement du Québec. Donc, c'est trois grandes orientations gouvernementales, trois politiques, industrielles, qui sont totalement complémentaires. Et à ce moment-là, ce qu'on a réalisé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'au Québec, d'abord, on était la première organisation à lancer un tel plan en Amérique du Nord. Donc, on a fixé nos priorités à ce moment-là. Puis, on a réalisé qu'on avait le potentiel minéral le plus diversifié au Canada. Puis, qu'on avait tous les minéraux critiques requis pour les batteries, pour la filière batterie. Donc, c'est à partir de ça qu'on s'est dit, OK, on a un plan, on lance ça. Première orientation, elle concerne l'acquisition de connaissances. Et on avait fait une tournée avant d'aller de l'avant avec le plan. Puis, c'était le constat qui avait émergé de cette consultation-là auprès des parties prenantes. C'est que, oui, c'est beau, mais c'est un secteur qui est encore méconnu. Puis, je regarde M. Perrault, là, parce qu'il était étroitement associé à cet exercice-là. Et on a besoin, si on veut continuer à être en avant de la parade, être proactif, pouvoir supporter une bonne industrie, on a besoin absolument d'acquérir des nouvelles connaissances, qu'elles soient de nature géoscientifique, chez nous, ce qu'on fait à Géologie Québec, ou encore que ce soit auprès de l'industrie, dans les travaux de recherche qui peuvent être faits sur les procédés. Donc, on avait vraiment, on veut vraiment couvrir ça, mais au-delà de l'exploration, l'extraction, mais on insiste aussi sur la transformation et l'économie circulaire et le recyclage. Puis ça, c'est nouveau. Une politique minière qui parle de recyclage, là, on n'avait jamais vu ça. Donc, là, on a deux ans de bilan de mise en oeuvre. Ça va bien. On a mis en place plusieurs des mesures qu'on avait établies dans le plan. Puis, on a aussi, par rapport à la valorisation des résidus miniers. Puis là, je vois, je vais être devant moi qui va sans doute vous en parler. Vous lui poserez des questions. C'est vraiment un expert. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un potentiel, là aussi. Donc, au-delà d'avoir des nouvelles mines en fonction, bien, on a aussi un passé qui peut faire en sorte que nos rebuts d'hier, bien, ça va devenir des actifs d'aujourd'hui et de demain. Puis moi, comme ministère, qui a la responsabilité de restaurer des sites miniers abandonnés, bien, je dois revoir ma façon de faire parce que là, il y a un vrai potentiel. Donc, même dans la caractérisation que je fais de ces sites-là, je me dis, je peux les valoriser, ces résidus-là. Puis on a financé deux initiatives, là, je les ai en tête, puis je vous les partage. Ces deux initiatives, entre autres, on a dans les résidus amiantés. On s'entend qu'on a à peu près 800 millions de tonnes de résidus amiantés au Québec, dans le sud du Québec. On est capable, là, il y a un projet de recherche qu'on finance avec la firme Sigma DevTech, puis c'est pour qu'ils produisent de l'oxyde de magnésium. Ça fait qu'il y a peut-être du potentiel, là. On va le voir. Puis on l'a vu aussi avec Rio Tinto, où ils extraient du scandium de leur résidus amiantés. Donc, vous voyez, c'est toutes des façons de faire différentes, mais qui nécessitent des approches différentes et qui risquent aussi de nécessiter des expertises différentes et une formation différente. Fait que là, je mets un petit peu la table, là, sur le fait que même si moi, je ne suis pas responsable comme ministère de la formation, de l'éducation, mais j'ai quand même un rôle où je peux orienter les priorités gouvernementales. Puis clairement, on l'a vu dans le premier mandat, mais le gouvernement qui est en place est favorable au développement du secteur minier, des ressources naturelles. Il y a des conditions à ça. C'est que ce soit fait avec les parties prenantes, parce qu'on ne pourra plus faire comme on le faisait dans le passé, d'avoir des préoccupations pour avoir une implication accrue des communautés locales et autochtones, avoir aussi des préoccupations par rapport à l'environnement. Puis on est dans une région où il y a un passé minier qui est très important. Dans d'autres régions, c'est moins le cas. Donc, une sensibilisation, puis une éducation aussi à faire auprès de la population, clairement. Puis je vais rajouter aussi que dans notre plan sur la valorisation des minéraux critiques, on avait quatre orientations. Donc la première, l'acquisition de connaissances. La deuxième, c'était l'optimisation de la transformation dans les régions ressources avec les parties. Puis on avait aussi évidemment un volet éducation-sensibilisation, un volet qui est plus environnement, économie circulaire. Et depuis deux ans, principalement de façon virtuelle, on a fait la promotion de ce plan-là. Puis là, on recommence à avoir des activités comme aujourd'hui. C'est vraiment plus agréable, je peux vous le confirmer. Mais en même temps, ce que ça dit, c'est qu'il y a une pression qui est sur nous. Ici, on nous regarde au gouvernement du Québec et par rapport au Québec de façon générale. On voit en nous un potentiel de partenariat en termes de stabilité politique, de R&D, en termes aussi d'un environnement d'affaires qui est favorable, mais aussi avec une préoccupation quant à l'implication des communautés parce qu'on veut absolument maximiser les retombées économiques dans les régions, mais en même temps, en ayant en tête qu'il faut avoir un cadre législatif et réglementaire qui est robuste, puis qui est aussi évolutif, là. Parce que ça, c'est une chose. Puis ce que j'entendais de ce matin aussi, notamment de la part de M. Mercier, c'est le fait que nos réglementations, aussi, elles doivent être évolutives, et pas seulement la réglementation minière, mais la réglementation environnementale, la réglementation en matière de santé-sécurité. C'était évident dans les présentations que c'est des enjeux. Puis si on veut faire toute la transformation numérique qui va faire en sorte qu'on va être là, puis on va lever la main, puis on va dire qu'on est une juridiction qui est favorable au développement minier selon certaines conditions, mais il faut s'assurer que ce cadre-là va suivre aussi. Ça ne sera pas juste des souhaits, puis là, certainement, le ministère et le gouvernement ont un rôle à jouer particulièrement. Donc, je veux remercier, bien sûr, Christine et son équipe pour l'invitation. Ils font un travail remarquable, puis le mandat d'aujourd'hui, je pense que les objectifs sont déjà atteints. C'est l'avantage que j'ai d'être parmi les dernières, je peux le confirmer. Et je vais finir avec mon message commanditaire. On a un congrès Québec mine et énergie qui revient en mode présentiel. C'est un congrès qui va se tenir du 21 au 24 novembre à Québec, au centre des congrès. Une trentaine de séances. On a évidemment mine et énergie. Intéressant de voir le lien transition énergétique et développement minier, si elle va ensemble. Puis on a une séance autochtone qui est présidée par Mélanie et Émilie. On est extrêmement contents de l'avoir avec nous. Imaginez trois heures une séance autochtone avec Émilie qui préside. En plus qu'on a la présence qui est annoncée de la grande chef-crie, Mandy Gold. Donc, c'est vraiment... On est vraiment fiers de notre coup. Donc, je vous invite à ce congrès-là. Je laisse la parole maintenant aux experts. Moi, je n'ai pas le droit de répondre aux questions. C'est correct. Sous-titrage Société Radio-Canada